Générique ... Bonjour à tous et bon appétit. Si vous êtes i2, la chaîne La 23, les salubrités en style dans la commune de Yopougon. Et à cet effet donc, des cartons rouges seront attribués aux différents responsables pour un changement. Et puis, il y a eu 5 morts dans l'attaque d'un poste de secours à Makakungo. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Le marché de la ciporès s'est jonché d'ordures de tout genre. Ce marché de gros et de détaillants, tant fréquenté, vient dans une insalubrité très avancée. Des aliments pourris sont laissés ça et là. Des eaux stagnantes russèlent à longueur de journée parce que le service de nettoyage est irrégulier. Face donc à cette situation, Clarisse Kanyala a fait un constat tout en situant les différentes responsabilités à prendre par l'attribution de cartons rouges. Il est commenté par Pagasso Rokone de Madonghi. Des tas d'ordures éparpillées partout dans le marché. C'est dans cet environnement insalubre que les commerçants vendent les denrées destinées à la consommation dans ce marché de la supurex dans la commune de Yopougon. Ce désordre malsain dû à l'inservisme des vendeuses qui, malgré cela, se justifie. Si tu vois qu'on ne prend pas soin parce qu'ils ont cassé le coin, on nous a dit qu'ils vont nous donner place et ils ne nous donnent pas place. Donc on n'a pas moyen de manger. Donc on est venu se débrouiller à terre pour pouvoir manger un peu un peu. Ça veut dire que les clients viennent aussi pour nous dire à terre. Aucune poubelle à l'horizon. En tout cas, pas à proximité des vendeuses. Ici, mouches et fruits avariés rivalisent. Quand nous, on vient matin, on veut vendre, que c'est à notre place, on ne peut pas placer le bagage. On essaie de pousser un peu, qu'on s'assee à côté pour vendre. Puisque c'est un marché. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, il ne faut pas faire ça. Quand tu dis à quelqu'un, il ne faut pas faire ça, on te demande si je suis chez toi à la maison. À 10 mètres de là, on peut apercevoir enfin une poubelle. La personne en charge de la gestion du marché explique l'entêtement des commerçantes à jeter les ordures à même le sol, bien que les poubelles soient dans le marché. On a même déposé de remplir le coffre, comme ça, pour un peu faciliter l'attention, on a beau faire. On leur a plusieurs fois donné des pénalités à celle qui va directement jeter les ordures là où est fini le triage. C'est-à-dire que quand ça vient de la brousse, ça décharge et puis elles font le triage pour nous, ce qui est pourri dedans. Au lieu de trouver des trucs directement pour les mettre à la poubelle, elles peuvent laisser là, sans peut-être qu'il y a quelqu'un pour balayer. À l'entrée du marché, Zamblè, toujours au quartier Cyporex. Bouh, ostagnante provenant des toilettes publiques, règne en maître. On vient mettre un tas et que ça bloque le passage de l'eau. Ça crée encore d'autres bouts, sinon d'autres salités qui produisent des mouches, des moussiques. Et même ceux-là qui vendent dans les marchés sont exposés à tout ça. À l'intérieur du marché, les sacs contenant des semoules de manioc traînent dans la boue. Ces semoules seront pourtant utilisées pour le plat cali et la tchèque. Il faut dire qu'au niveau du déchargement, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de bouts dans nos marchés. Quand le plat cali descend, il descend parfois ici, mais il y a de l'eau. Et le sac de plat cali, quand ça tombe, ça tombe dans l'eau. Ce marché est un nid de toutes sortes de malaménage en darrêt alimentaire pourrait être la source de tous les maux, si rien n'est fait. Vu ce constat amer et révoltant, vu l'attitude irresponsable des femmes de ce marché, la rédaction de RTI2 attribue un carton rouge de leur environnement. Carton rouge également aux autorités municipales de la France à l'insalubrité qui règne un maître absolu dans ce marché. Et toujours à Abidjan, après les fêtes de fin d'année, la vie a repris, la circulation est pratiquement fluide, quelques points d'encombrement. Tranquillement à leurs occupations, nos reporters se sont rendus sur le terrain et lui ressort que les travailleurs sont vraiment à leur poste et à la tâche. Théodore Zouzou, officiate à Karamoko Dosso. Kokodi, ce 3 janvier 2023. La circulation est fluide. Les mini-cars, appelés communément Gbaka, sont moins visibles ce deuxième jour du nouvel an. Les autres sont sortis. Les autres sont allés dans le convoi. Ils ne sont pas encore de retour. C'est pourquoi on voit moins de Gbaka. Sûrement, ça va nous, on est dessus. On n'a pas bougé, on est dessus. Les taxis communaux, appelés Woro-Woro, eux, attendent d'éventuels passagers. Ils n'ont à aucun moment arrêté le travail. Faites ou pas, on travaille. Nous, on vit de jour à jour. Donc le travail, il y a plus de jours de repos. On travaille tous les jours. Ces jeunes maçons sont aussi à la tâche. Ils doivent assurer leur pittance. Alors, pas de répit pour eux. Si j'ai décidé de venir travailler, le troisième jour de la fête, c'est parce que nous ne gagnerons à manger sans le travail et nous ne mangeons pas. Nous mangeons en fonction de ce que nous faisons ici. Sur cette voie, toujours dans la commune de Cocody, un embouteillage monstre ralentit la circulation. Dans la commune du Plateau, quartier administratif, à la tour D, nous trouvons le directeur général du logement. Il est en pleine visioconférence. Nous sommes en train de travailler avec des partenaires internationaux. La reprise, elle était effective. Voilà, le 2 janvier n'étant pas férié, tous nos collaborateurs étaient là. Ils étaient présents à leur poste. Et comme je l'ai dit, M. le ministre nous a instruit de façon claire sur les priorités pour le programme du président de la République, sur les priorités de la primature. Et rappeler avec insistance que les activités du ministère de la Construction sont parties des priorités du gouvernement pour 2023. Donc très tôt déjà, depuis hier, tout le monde était présent à son poste. Après ces fêtes, on est venus au ministère pour reprendre les dossiers en cours. Et tout comme le ministère, on se remet au travail sérieusement, de sorte à ce que cette année 2023 se passe pour le mieux. Le travail a également repris, à la tour C, à la commission d'attribution de la carte de journalistes professionnels au Plateau, comme au centre annexe de l'ONESI, au Val-en-de-Plateau dans la commune de Cocody. Au niveau de la commission, ici, il faut dire qu'actuellement, nous venons d'achever nos travaux de délibération pour la délivrance des cartes d'identité des journalistes professionnels 2023. Il faut imprimer les cartes, il faut préparer la remise des cartes, et tout ça, ça nécessite vraiment, je dirais, un agenda particulièrement chargé. Et donc, nous n'avons pratiquement pas eu de repos. Tout le monde a la tâche ici. Le personnel est vraiment aimable, ils sont vraiment à nos petits soins. Bien qu'il y ait moins d'embouteillages ce 3 janvier, les Abidjanais ont dans l'ensemble tourné la page de la fête du nouvel an et sont à la tâche pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et toujours dans cette même atmosphère, dans les grandes surfaces et autres marchés du district autonome d'Abidjan, les clients se font rares. Le coût de certains produits reste encore élevé selon certains consommateurs. Georgette, Aïdo Fofana et Aïcha Sanobé, communes d'Abobo et Kokodi, pour voir l'ambiance après les fêtes. Deux jours après les fêtes, ce n'est pas la grande affluence. Mamadou, vendeur de poulet, a écoulé tout son stock. Il attend d'autres occasions festives pour faire de bonnes affaires. Les gars, on a gagné aussi, on a bien vendu, tout est fini. Les gars, on a gagné, on a gardé, on attend, on fête encore. Si on en trouvait, on veut travailler comme ça. Malgré la fin de la fête, le prix de certains produits reste encore élevé. Je suis venu payer au poulot au marché. Ils ont dit 5 500. On m'ont donné 5 000. C'est devenu trop de... C'est cher, voilà, c'est cher. Aujourd'hui, le 3. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le 2. Le 3, 5 000. Si tu n'as pas 5 000, tu ne gagnes pas. 30 % cher. Donc, on ne peut pas vendre à 4 500 pour sa sortie. On prend ça cher, les prix d'angoisse sont très, très chers. Ce bousset-là, c'est 5 000. Sinon, ce n'est pas normal de vendre ça 5 000. Dans ce marché connu pour les fortes et les affluences, les clients se font rares. Actuellement, les clients viennent un, 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 un. Donc, on se débrouille un peu, un peu. Pour le moment même, c'est que des tomates 700, oignons, il y a 800, il y a pour 700 aussi. Fait marché. Toujours dans la commune d'Abobo, l'heure n'est plus aux fêtes de fin d'année. Les rayons des jouets et décorations sont vides. Ils sont occupés par d'autres articles. On a fini le fête de fin d'année. Nous faisons place au rayon normal. On cherche toujours à satisfaire la clientèle. Nous allons préparer et la fête de Saint-Valentin et le mois de carême. Pour éviter la bousculade de la veille du nouvel an, c'est aujourd'hui que Charles vient faire ses achats dans ce centre commercial. Il reçoit ses invités à manger. Je dois recevoir les amis. Donc, ici, ils viennent un peu au supermarché pour faire un peu d'achats. J'ai pris un peu de viande de poulet et un peu de boisson pour aller recevoir les amis. Voilà, chez moi, à la maison, on va fêter en famille. Et puis, on va se dire bonne année. Timidement, à un gré, dans le bouscule encore. Pendant la fête, je n'ai pas eu le temps de venir parce qu'il y avait beaucoup de monde qui s'était serré. Donc, c'est maintenant que j'ai trouvé l'occasion de venir au marché. Les prix sont abordables. Pendant la fête, on a toujours des produits qui ont toujours été petits. Et ça a toujours été de bonne qualité. Ce qui fait que nos clients sont toujours là. Au marché Coco Vico de la même commune, les magasins de mèches, de vêtements, de chaussures et autres accessoires pour femmes, les clients arrivent au compte-gouttes. Après la fête, beaucoup de monde portaient perruques. Les perruques, c'est ça, il y a eu beaucoup. Ils sont en tresse là, ça n'a pas marché. La fête, il y a beaucoup qui se tressent beaucoup. Après la fête, les clients viennent un à un par un d'un. C'est ce qu'on doit avoir. Cette année, on a vendu plus de perruques. Pendant la fête, on a assez vendu. On a eu assez de clients. Bon, maintenant, c'est rare, c'est un peu bas. Les fêtes de fin d'année sont une occasion pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Mais après les fêtes, c'est le calme plat. En société, toujours, cette fois-ci, c'est la mutuelle des agents de la mairie d'Aboubo qui a organisé tout récemment une cérémonie de reconnaissance à ses retraités. Cette activité placée sous le signe de la solidarité et du partage a été marquée par une invitation de la première magistrate d'Aboubo, Kandia Kamara, à s'investir dans l'entrepreneuriat afin d'obtenir une vie de retraite paisible. Yacouba Koulibaly y était pour RTI2. Marie, agent de la mairie à la retraite après plus d'une décennie de services, rendue à la municipalité et graine ses difficultés. Nous avons besoin d'entreprendre. Moi, aujourd'hui, j'ai un magasin. Je suis grossiste quelque part et puis je suis tranquille. C'est le commerce qui paye. Le commerce permet que chaque fois tu aies un peu d'argent sur toi. Je dis mon souhait c'est d'avoir un grand magasin et puis faire du gros. La mutuelle des agents de la mairie d'Aboubo, Mutama, place au cœur de ses missions le partage et la solidarité de valeurs qui profiteront aux agents. Pour nous, c'était important vraiment qu'on puisse leur apporter tout notre soutien, toute notre admiration. Je pense que Mme le maire nous a accompagnés et ça nous fait véritablement plaisir. Une occasion pour Kandia Kamara, première magistrate de la commune d'Aboubo, d'encourager les récipiendaires après la remise symbolique des diplômes d'honneur et de la somme de 150 000 francs CFA à chacun des retraités. La somme et ces femmes méritent d'être célébrées. Le président de la République de la Première Dame et le gouvernement ont des projets pour les Imoariens et vous devez saisir ces opportunités-là. Venez avec vos projets pour bénéficier de financements pour pouvoir les réaliser. Un geste salué par les récipiendaires. d'être honoré par Mme la ministre qui m'a célébrée aujourd'hui, qui m'a donné une enveloppe, qui m'a donné un diplôme. Cette cérémonie, qui est à sa deuxième édition, est marquée aussi par une annonce faite par Kandia Kamara. Chaque agent de la mairie d'Aboubo aura un terrain en vue de leur garantir une retraite paisible. Et pour terminer, hors de chez nous, dans le sud-est du Mali, à Marka, Congo, selon le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, deux pompiers et trois civils ont été tués lors de l'attaque d'un poste de secours. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada